Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette dernière conversation avec Marion Godfrey Taillard de Borms, historienne de l'EHESS, historienne de la gastronomie, historienne aussi, je l'ai signalé, j'ai signalé votre livre à la table de l'histoire, co-signé avec Xavier Decteau, mais aussi votre biographie gourmande de Napoléon, que mangeait-il ? Marion Godfrey Taillard de Borms, bonjour. Bonjour. J'aimerais, puisque nous avons beaucoup parlé de l'histoire dans nos deux premiers entretiens, et puis aussi dans le dernier entretien à propos du Fouquet, j'aimerais que cette dernière conversation soit consacrée à l'importance de la formation en histoire dans les écoles hôtelières et dans les écoles de cuisine. Qu'est-ce qui, pour vous, marque la nécessité, l'intérêt de cette formation en histoire dans ces deux établissements, ces deux types d'établissements ? Je dirais, au départ, l'orgueil. Est-il normal de constater que lorsqu'on fait ses études à l'Institut de Dublin en gastronomie, on est une première, une deuxième, une troisième année, gastro 1, gastro 2, gastro 3, où on étudie toute l'évolution de l'histoire de la gastronomie, et particulièrement de la gastronomie française, et qu'en France, en lycée hôtelier ou en BTS, il n'y a absolument aucun enseignement ? Ou alors, parfois, par un professeur de technique, parce qu'il s'est intéressé à telle ou telle chose, et malheureusement, comme c'est de la vulgate, et on a bien vu que la vulgate répandait des idées fausses sur les épices, sur la façon dont on mangeait, on a une idée assez fausse. Quand on passe un concours, et les concours sont extrêmement importants dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, on vous demande de réfléchir, et on vous demande d'avoir des connaissances. Pour toute la génération qui a 60 ans et plus, c'est facile, parce qu'elle a vécu le changement de cette nouvelle cuisine, elle sait ce que c'est que l'objet libre, elle sait comment travailler. Pour la génération actuelle, c'est-à-dire la mienne, celle qui a une quarantaine d'années, ou qui va vers ses 50 ans, elle ne sait pas comment chercher. Je me souviens, vous avez évoqué le Fouquet's. Laissez-moi vous conter une anecdote. Lorsqu'il a fallu faire la pièce montée du Fouquet's, j'ai rédigé une charte en indiquant que c'était une pièce de telle hauteur, avec un socle et telle couleur. Pour résumer grossièrement. J'ai indiqué un biscuit qui était particulièrement utilisé à l'époque, qui était un biscuit malmaison. Il se trouve que le pâtissier a mis à peu près six semaines pour m'avouer que le biscuit malmaison, il avait cherché dans Escoffier ou sur Google et qu'il n'avait pas trouvé. C'est dommage, parce que la Bibliothèque nationale de France a fait une politique de numérisation extrêmement importante avec sa page qui est le Fonds du patrimoine gourmand, où vous trouvez aujourd'hui Escoffier, Gouffet, Carême, en accès libre, avec une petite recherche de mots-clés, et où il aurait trouvé facilement ce que c'était qu'un biscuit malmaison. Donc il a fallu que je fasse la photocopie, que j'explique que ça venait d'Urbain-Durbois, et que je lui donne la charte, c'est-à-dire un beurre-noisette et certaines agrumes. Dites-nous un peu davantage sur le biscuit malmaison, qui est en train de me mettre l'eau à la bouche. Ah, c'est presque comme un biscuit de voyage. C'est un tout petit peu plus généreux et moelleux qu'un simple biscuit Joconde. Ça n'a pas la petite sécheresse qu'il y a besoin dans un biscuit d'être imbibé. Et ça peut même, on peut la travailler en tout petit gâteau individuel. Enfin, mes enfants adoraient ça. Et alors ce biscuit malmaison, comment avez-vous, vous, trouvé que c'était lui qu'il fallait utiliser pour la pièce montée du Fouquet's ? Parce que c'est celui qu'on utilisait du temps de... C'est celui qu'on trouvait beaucoup dans la littérature technique. Pour toute la pâtisserie à monter, entre guillemets, c'est-à-dire dans ses grands moules. Je l'avais testé, je l'avoue honnêtement. Bon, alors vous ruinez un poulet, il y a 24 heures pour 500 grammes d'appareil. Et c'était délicieux, ça n'avait strictement rien à voir. Ça n'était pas grossier, c'était fin. Et ça n'avait rien à voir avec les saveurs qu'on pouvait imaginer aujourd'hui. Où tout est très mince, très fin, doit être équilibré selon une norme particulière. Il faut que ça croque, il faut que ça soit acide amer, etc. Donc voilà. Mais il y a plein d'autres choses chez Urbain Dubois. Et on peut le trouver donc sur le site de la BNF. De la BNF, gratuitement, même si vous n'êtes pas chercheur, numérisez et baladez-vous là-dedans. Parce que c'est le moment où les maîtres-queux ont voulu reproduire les gestes avec les mains. Aujourd'hui, les chefs, on ne les trouve que sur Instagram et on voit des mains gantées avec des pinces. À l'époque, la main reste l'instrument de mesure. On parle d'une poignée de farine, on parle d'une prise de sel. On retrouve tout cela dans ces livres-là. Alors, donc, en Irlande, mais peut-être aussi ailleurs, on enseigne l'histoire de la gastronomie française. Et pas en France. Et pas en France. Et pas en France. Et c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut changer les programmes. Et ça serait intéressant parce qu'actuellement, il y a une grande réflexion sur l'enseignement technique en France. Mais manifestement, on ne s'intéresse qu'à la partie technique, technique et la partie académique n'est pas décidée. Et c'est bien dommage. Là, j'ai actuellement deux élèves que je salue qui vont présenter le trophée Mille. Les épreuves portent sur une crêpe Suzette. Le jeune Léonard, qui est absolument charmant, n'avait pas eu le réflexe ou l'idée de se demander qu'est-ce que c'était qu'une crêpe Suzette ? Est-ce qu'elle était vraiment flambée ? Quel liqueur on utilisait ? Et son professeur non plus, d'ailleurs, de technique, n'a pas eu l'idée de lui dire « Regarde quand même dans Escoffier ». Or, comment vous voulez réinventer quelque chose si vous ne le connaissez pas au départ ? On les abrutit dans toutes les émissions, et notamment les émissions télévisuelles, de cette idée de réinventer, sauf qu'ils en sont à réinventer la roue et que la roue, elle a déjà été inventée. Si on ne comprend pourquoi il y a le choix de tels aliments et dans quel cadre de codification, on ne peut pas s'en extraire et faire un pas de côté. Et c'est aujourd'hui la difficulté, le défi, pour qu'on soit encore une cuisine qui est leader dans le monde. Je ne suis pas sûre qu'on la soit encore toujours aujourd'hui. Alors, d'abord, vous avez un élève, pardon, mais dans quel cadre vous avez un élève qui prépare les crêpes Suzette ? Parce que j'enseigne à Médéric, au lycée hôtelier Médéric. Et il s'agit, et je l'embrasse, de Léonard Surel et d'Élise Souchaise, qui présente le trophée Mille. Et lui, il est en terminale et elle est en BTS. D'accord. Alors, cette crêpe Suzette, puisqu'il n'était pas allé regarder ni lui ni son professeur, quelle en était l'histoire ? Comment s'apprêtait-il à le faire ? Il s'apprêtait à la faire comme il l'avait toujours vu, mais sans se poser de questions. C'est-à-dire, par exemple, s'il faut un peu travailler les agrumes, savoir que c'est de la liqueur de curacao et que dans la liqueur de curacao, à l'origine, il y a un petit peu d'amande et d'orange, forcément, déjà, ça vous induit la réflexion. Savoir que cette crêpe n'était pas flambée au départ, qu'on n'avait pas cette habitude-là, ça pose aussi également une question. Donc après, est-ce que je peux changer mon flambage ? Et que si je change mon curacao, vers quoi ? Je vais m'orienter. Je vais m'orienter forcément vers quelque chose qui soit dans les agrumes. Ça aide à réfléchir. Et est-ce qu'il ne risque pas, s'il s'instruit, de se retrouver défavorisé par rapport à un jury qui, lui, est aussi ignorant que lui-même l'était avant de vous rencontrer ? Alors, le jury n'est pas ignorant. Nous le connaissons à l'avance et non, il y a peu de chance. Bon, je suis rassuré. Mais est-ce qu'il y a eu des tentatives, d'abord, de donner une place raisonnable à l'histoire dans l'enseignement des écoles hôtelières et des écoles de restauration ? Non, jamais. Parce que finalement, on est dans un enseignement qui pose la question du comment. Comment fais-tu quelque chose ? Quelle casserole ? Est-ce que tu prends une russe ? Comment tu fouettes ? Et on n'est jamais dans la question du pourquoi. Or, la question du pourquoi, elle est essentielle dans l'évolution d'une carrière. Vous parliez de Michel Brasse. Regardez la bibliothèque de Michel Brasse qu'il s'est constituée. Regardez la façon dont il travaille. Il regarde les anciens pour comprendre. Et une fois qu'il a compris, il propose. Il s'émancipe. Il s'émancipe parce qu'il ne veut pas de jupe sur les tables, mais il a quand même une nappe qui revient. Il s'émancipe parce qu'il considère que, dans l'ordre de la plâterie, le couteau, c'est un symbole, donc on ne le changera pas. Il s'émancipe avec la question des herbes, parce qu'il a cette connaissance-là. Mais il a la connaissance. Michel Brasse, lorsqu'il a ouvert la Halle aux grains, donc à la Fondation Pinault, un de ses premiers réflexes, ça a été de demander, c'est quoi un grain ? Est-ce que les légumineuses, c'est un grain ? Qu'est-ce que ça veut dire, un grain ? Pour ne pas faire une cuisine, entre guillemets, de pop-corn, si je puis dire, mais travailler vraiment cette notion du grain. Et ça a été un plaisir d'échanger avec lui autour de ça, sur le symbole du grain, aussi en tant qu'unité monétaire, pendant longtemps, dans nos civilisations. Et dans vos périples, dans le monde des meilleurs ouvriers de France, vous avez rencontré beaucoup de curiosités pour l'histoire ? Oui, à ce niveau-là, oui. Sauf, je dirais, sur les plus médiatiques d'entre eux. Mais souvent, oui, parce qu'il y a un intérêt de comprendre, parce qu'ils ont inventé eux-mêmes quelque chose, ils ont eu ces cours-là, et ça leur permet de mettre leur inscription professionnelle dans l'histoire d'une profession. Parce qu'ils considèrent l'ensemble des choses, et non pas juste l'invention de mon nom par un plat, au milieu de tout un tas de plats. C'est sans doute ça la différence. Concevoir simplement un plat parmi tant d'autres, et se concevoir en tant que maître cuisinier, ou maître-que, au sein de la construction d'une profession pluriséculaire. Est-ce qu'on peut imaginer que la connaissance de l'histoire fasse partie du concours de Meilleurs Envoyés de France ? Alors, si Christophe Manquentin m'écoute, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre qu'il soit d'accord, mais ça serait une idée. Ça serait une idée. Au lieu de poser un QCM, connaissez-vous Antonin Carême ou Cathy l'écrit, être capable d'être un peu plus fin. Quelle est la codification d'Antonin Carême ? À quoi servent vraiment les épices ? Et là, peut-être qu'on obtiendrait un autre regard, et qu'on serait pertinent pour proposer de nouvelles évolutions dans les airs culinaires. La cuisine a un statut aujourd'hui qu'elle n'avait pas dans les années des Trente Glorieuses, je dirais, pour des tas de raisons. D'abord parce que les logements sont plus grands et que la cuisine et la salle de bain sont les deux parties du logement pour lesquelles on investit le plus. Parce que l'équipement a beaucoup changé, parce que la cuisine à induction, enfin, les fours à induction, les cuisiniers à induction, parce que les fours à micro-ondes, parce que aussi c'est devenu un signe, me semble-t-il, de réussite sociale. Et puis, comme on le voit, d'une manière tout à fait inattendue, la cuisine a envahi les programmes de télévision. On l'a envahi de deux manières. Les émissions, comment on peut dire, de compétition, genre un dîner presque parfait, où il s'agit de réunir autour d'une même table cinq ou six personnes qui doivent s'éblouir les unes les autres en s'invitant à dîner pendant les cinq ou six semaines ou les cinq ou six jours, je ne me souviens plus, qui suivent. Et puis, les concours de jeunes chefs, les concours des top chefs et autres, tout ça avec des vieux de la vieille et un certain nombre de gens. Je veux dire que, personnellement, j'ai une grande... Je n'ai pas beaucoup d'affection pour ces émissions de top chefs parce que je n'aime pas les adjudants en général et les adjudants de Fourneau ne me paraissent pas beaucoup plus intéressants que les adjudants de Casernes. Mais je peux me tromper. Je n'en ai pas vu peut-être suffisamment pour avoir un jugement nuancé, mais j'ai horreur qu'on aboie sur les élèves. Ce n'est pas... Bon, mais peu importe cette digression, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette transformation de la cuisine et notamment de cette entrée en masse de la cuisine à la télévision sous les deux formes que je viens d'indiquer ? Alors, je dirais que, pour moi, puisque je suis malheureusement une historienne et que je réfléchis sur plusieurs générations, ce n'est pas une entrée en masse. L'entrée en masse, elle commence avec Taïvan, avec les multiplications des imprimés et avec le fait que, dès le départ, depuis Gutenberg, qu'est-ce qu'on imprime le plus ? La Bible et les ouvrages de cuisine. Donc, ce n'est qu'un média différent qui s'adresse à des clients différents, c'est-à-dire le commun des mortels. Mais on avait déjà des émissions de cuisine anciennes. Souvenons-nous de Michel Guérard, qui était à la télévision. Souvenons-vous du travail absolument fabuleux qu'a fait Raymond Oliver, qui était par ailleurs le chef du Grand Véfour, et qui entendait expliquer ce qu'était la grande cuisine. Ce que vous dites sur l'évolution des appartements est très juste. 1950, on l'a vu avec la Covid, 7% des Français ont seulement une salle de bain. Aujourd'hui, si on n'en a pas une salle de bain plus une salle d'eau, c'est compliqué. La cuisine, effectivement, a cette même évolution. Quoique ce ne soit pas des cuisines professionnelles, c'est-à-dire que, par exemple, on ne gagne pas un poste avec l'eau qui doit couler, ensuite le feu, ensuite le bloc froid. Les cuisinistes ne vous le disent pas. Ils vous demandent quelle façade vous choisissez, et il faut que ce soit le montant le plus cher. Mais la cuisine, effectivement, a induction, le pli des casseroles permet d'avoir de très basses températures qui permettent au tout un chacun de faire, par exemple, le fameux moelleux au chocolat de Michel Brasse, qui est régulièrement massacré chez Picard. Mais bon, on l'a pareil. On peut le faire quand même. Donc, ces émissions de télévision, il ne faut pas obliger ce que c'est qu'un concours dans l'univers professionnel. Dans tout univers, et comme vous l'avez rappelé, j'en ai passé des concours, un concours, c'est ce qui permet de progresser très vite et de se poser des questions qu'on ne se poserait pas forcément. Un concours en cuisine, c'est pareil. Nous parlions de mes élèves sympathiques, Léonard et Élise. D'un seul coup, ils ont gagné une, une année et demie, deux années sur la manière de travailler, d'appréhender d'un seul coup leur métier. Donc, ces concours se retrouvent à la télévision avec, vous le savez très bien, des objectifs qui sont des objectifs de production, donc de scénarisation. Et une difficulté, puisqu'aujourd'hui, on le voit très bien dans ces concours, c'est qu'il faut faire la parité. Et vous n'avez pas la parité en cuisine. Donc, on invite un peu comme on peut, parce qu'évidemment, toutes les femmes aussi travaillent et n'ont pas envie d'être à la télévision. Ces concours-là permettent quand même de voir un certain nombre de choses. C'est-à-dire, surtout sur les premiers éléments, les premières là où vous avez la moitié de la brigade quasiment qui est finalement, qui ne passe pas, sur cette répétition de la cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est de s'en servir comme archive. Vous prenez la première saison de Top Chef et vous regardez la saison qui est actuelle et vous comparez les six premières émissions. Et là, vous allez vous rendre compte que la cuisine, finalement, elle n'en sort pas grandie. La manière de travailler est quasi la même. La codification n'a pas évolué. Et pourtant, on pourrait voir ces changements-là. Les changements-là, dans ces émissions, ils sont rares. Ils sont par des personnalités qui ont déjà une identité. Par exemple, Maurice Sacco a déjà une identité. Il l'explique. Ma mère cuisinait avec d'autres types d'agrumes, d'autres types d'épices. Et voilà ce que je vais en proposer. Là, effectivement, il y a une nouvelle codification. Parce que d'un seul coup, le terrain de jeu n'est plus l'hexagone. Mais sinon, réinventer le pot au feu pour réinventer le pot au feu, Jean-François Piège l'a déjà fait. Réinventer, dépoussiérer, ce sont des mots de l'époque. Quel sens vous leur donneriez, si vous en donnez un, en matière de cuisine ? Dépoussiérer le pot au feu, réinventer le cassoulet, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que si on réinvente justement le pot au feu ou le cassoulet, on ne s'adresse pas au même type de cuisine. On est sur des concours, on est sur de la haute gastronomie. La haute gastronomie, ce n'est pas la cuisine populaire. Donc un pot au feu, ça cuit dans le pot pendant longtemps, sans forcément une surveillance. Donc c'est pratique. Le cassoulet, l'exemple que vous donniez, c'est aussi un exemple de cela. Donc qu'est-ce qu'on peut réinventer ? On peut réinventer par la technique, on a réinventé par le froid. Je rappelle quand même que la cuisson de la meringue à l'azote, ça a 46 ans, ça date de 1977. Donc il serait temps, peut-être, de passer à autre chose. On a des fours plus performants, on a des fouets plus performants. Ok, très bien. Mais finalement, c'est par la question technique. Et Antonin Carême l'a montré quand il a inventé la douille en fer pour pocher ses crocs en bouche, qu'on y arrive toujours. Donc si vous n'êtes pas d'abord un bon technicien, si vous ne savez pas bricoler et inventer les choses, vous n'arriverez pas à codifier comme vous le voulez la cuisine. Donc, en fait, la question du dépoussiérage et la question de la réinvention est plus liée à des ingénieurs qu'à des cuisiniers ? Elle est liée à l'ingénieur cuisinier tel qu'il était au départ, sous Taïvan, c'est-à-dire, ou sous Vattel, c'est-à-dire le type qui fait tout. Il invente ses outils de travail, il propose son menu, il organise une fête. Et cette figure de l'ingénieur, elle a été gommée, elle a été oubliée presque du temps d'Escoffier. Elle est revenue partiellement avec la nouvelle cuisine quand on a retravaillé les jus, quand des gens comme Jacques Maximin ont décidé de snacker sur leur plaque directement avant que les plantes chânes existent. Et maintenant, on attend qu'elle arrive. Mais effectivement, c'est très juste. La figure de l'ingénieur Maître Queux, c'est une figure importante. Marion Godfrey, Thaïard de Bands, nous allons nous quitter sur l'évocation de cette figure de l'ingénieur cuisinier et sur l'espoir que nous le verrons sans avoir à attendre une génération que nous le verrons apparaître. Merci beaucoup pour tous ces entretiens. Merci à vous, vivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada